Et bien bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur Fortnite On se retrouve pour l'actualité et besoin d'ailleurs de sauver le monde Et cette semaine et bien c'est un bordel monumental On a des événements de tous les côtés T'en veux et bien t'en as, t'en veux pas et bien t'en as quand même Et oui Epic Games nous a mitraillé de tout ce qu'il fallait pas Ils auraient pu les déployer au fur et à mesure mais non Et non ils ont pas eu la pire idée de nous balancer tout ça d'un coup Ils auraient pu peut-être, bien peut-être les revisiter au fur et à mesure Histoire que ça dure moins long, nous les déployer dans une semaine, deux semaines Non 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 non, ils en ont à foutre Ils ont tout déployé comme ça et hop t'as tout à faire, tu te démerdes Alors bon, évitons de partir trop trop loin Pour cette vidéo nous avons 5 parties Pour la première on va parler de Super Production Qui fait son petit retour et par contre c'est une suite de quêtes extrêmement longue Par contre vous avez de très bons héros à la fin Vous avez même du mythique donc c'est très intéressant de la faire C'est pour ça que je vais quand même vous montrer les différentes petites récompenses Et malheureusement cette énorme suite de quêtes qui est très très longue Donc préparez-vous à farmer pendant longtemps Pour la deuxième partie on se retrouve avec les donjons Et oui, ce n'est pas un 1er avril Les donjons sont ici L'année dernière ils nous l'ont fait déjà cette petite boulette Enfin cette petite boulette, je ne dis pas non Les donjons sont quand même très rentables pour farmer l'or Donc si vous en voulez n'hésitez pas, farmez-les C'est quand même vachement rentable Et aussi vous avez de très bons héros Donc ça c'est plutôt intéressant Il y a du bon, il y a du mauvais, vous avez de tout Si vous voulez aussi une petite musique sympa Vous pouvez la trouver dans l'émission des donjons Ça c'est plutôt intéressant Pour la troisième partie, mille sabords Et oui, la suite de quêtes du côté des pirates est là On va pouvoir découvrir qu'est-ce que l'on a à faire Les différents héros, c'est pareil C'est intéressant mais ça fait beaucoup Ça fait vraiment beaucoup avec trois suites de quêtes comme ça Enfin, les donjons je les compte comme suites de quêtes Mais exactement, c'est plutôt juste des suites de missions vite fait comme ça Mais bon, vous comprenez que trois événements comme ça calés d'un coup C'est quand même gros Et pour la quatrième partie C'est pour ça que je suppose que vous avez cliqué le plus important Le mode aventure qui Attention hein Préparez-vous, celui-là va piquer vraiment très très fort Parce que quand je vais vous lire les malus Vous n'allez pas en revenir que ça va vraiment vraiment faire mal Mais bon, on va se préparer Et la dernière partie, là je ne peux pas le montrer Mais c'est tout simplement la boutique d'objets On va voir quel héros fait sa petite réparation Elle est plutôt sympa Elle était assez intéressante avant Mais maintenant, ça ne vaut plus trop le coup Après, je ne dis pas non pour essayer de faire une compo avec cette compétence Vous allez comprendre laquelle Et avant que la vidéo ne commence Évidemment, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Ça m'aide énormément à supporter toutes ces quêtes Parce que là, là mon petit cœur il ne supporte pas Et si tu t'abonnes, ça pourrait vraiment m'aider Allez, évitons de t'emmerder avec ça Bon visionnage Pour la première partie, on se retrouve avec Super Production Ray a disparu Enquêter sur la chute de la comète Et recruter un groupe de super héros pour ramener Ray à la maison Bon, pour ceux qui s'en rappellent C'est quand dans le BR, la météorite était en train de tomber Sur le Sauver le Monde, on a eu cet événement C'était plutôt cool Parce que théoriquement, c'était le premier événement Qui nous apporte une carcasse différente Si je me rappelle bien, ça je ne suis plus trop sûr Enfin, une carcasse Mastock, version améliorée C'est une carcasse de chrome Si je ne dis pas de bêtises, son point faible C'est l'énergie de base et le feu Ça, c'est plutôt intéressant En fait, ça je ne suis plus trop sûr Il faudrait que je réessaye Mais c'était assez cool Parce que c'était la première carcasse visuellement Qui était vraiment différente Et qui était aussi améliorée Elle était plus résistante Pour cette suite de quêtes super production Vous avez 11 pages de bonheur Enfin, de malheur Enfin, prenez-le, comprenez-le comme vous voulez Mais c'était un bordel monumental Vous allez avoir des armes Donc ça, c'est très intéressant à farmer Vous avez de tout Et ce qui est le plus cool Ce sont les héros Vous avez Carbureau Un héros mythique Et vous avez aussi l'étoile occulte C'est un ninja mythique C'est de là Cherchez pas à comprendre Vous farmez la suite de quêtes Vous les prenez Si vous les avez déjà Vous les mettez à la collection Et au pire Si vous les avez pas Et que vous voulez les jouer Ou peut-être pas Bah voilà Vous faites votre petit choix Vous les mettez là où il faut Mais prenez-les C'est quand même très important Dans tous les cas Ces suites de quêtes là Donnent beaucoup de tickets Alors, est-ce que ça va être Des tickets de super production ? Je pense pas Mais est-ce que dans les lamas pirates Qu'on a à l'heure actuelle Peuvent nous donner Des héros super production ? Parce qu'il y a l'événement Donc, c'est un peu Le bordel j'ai envie de dire Parce que normalement L'événement pirate C'est pendant cette période Mais l'événement super production Aussi Et c'est ça qui est vraiment bizarre Par contre les donjons Ça a rien à voir Vous aurez pas normalement Les héros de Halloween Pendant cet événement C'est théoriquement impossible Mais vous comprenez Que c'est un peu le bordel Ils auraient pu au moins Je dis bien au moins Peut-être nous donner Les deux lamas Super production et pirates Mais ils ont fait leur choix Donc ce sont les lamas pirates Après Si on peut dropper tout A l'intérieur Ok Ils ont fait un petit truc sympa Mais c'est un peu le bordel Quand même Et à la fin Vous pouvez choper un héros légendaire Donc cette suite de quêtes Très important à farmer Au moins jusqu'au mythique Et après Si vous êtes déterminé À aller jusqu'à la fin Faites-le quand même Allez On en a terminé avec la première partie Et on passe à la deuxième Pour la deuxième partie On se retrouve avec les donjons Enfoncez-vous dans les donjons Pour affronter des ennemis Terrifiants Alors Comment ça marche exactement Les donjons Parce que c'est une mécanique Assez spéciale Qui est vraiment Totalement à part Du monde classique De sauver le monde Des missions qu'on peut faire Et bien Vous allez avoir Quatre zones Au début Vous en avez qu'une seule La crypte Pour accéder à la grotte Vous devez terminer Cette zone-là Donc la crypte Une fois que c'est fait Vous faites pareil Avec la grotte Vous allez débloquer Le labyrinthe Et après le labyrinthe Vous aurez l'enfer C'est vraiment Un truc très sympa Très Très bien pensé D'une certaine façon J'ai envie de dire Donc au moins ça Quand ils l'ont mis Quand les donjons sont arrivés C'était vraiment dépaysant Ils ont pensé À un truc Très très cool Alors malheureusement Une fois que vous allez le faire Deux fois Trois fois Vous allez trouver ça Peut-être barbant Un peu dommage Il faudrait que La façon dont les grottes La zone Le chemin que l'on doit emprunter Soit procédural Il doit changer à chaque fois C'est pas trop le cas Maintenant Quand on connait On connait Vous tracez directement Mais au moins Ça le mérite quand même D'être totalement différent De sauver le monde Et ça c'est plutôt cool Alors comment ça marche Après exactement Quand vous êtes dedans Et bien vous aurez Quatre étages de zone La première C'est tout en haut Là où vous allez spawner Vous allez devoir descendre À l'étage en dessous Pour y descendre Vous devez retrouver Des clés Et du coup Pour ça Bah c'est détruire des camps Les camps Vous droppent des clés Vous en avez un camp Qui va dropper une clé Et vous avez Dans les hautes manches Là par contre Une autre clé Qui sera normalement Visuellement cachée Vous ne saurez pas où aller Vous allez devoir la trouver Partout dans la zone C'est un labyrinthe C'est vraiment un foutoir Et vous allez devoir la trouver Dès que vous avez les deux clés Vous allez à la porte Et vous pouvez accéder Au niveau inférieur Et ainsi de suite Jusqu'au dernier Le dernier niveau Là où vous avez le boss Ou les boss Des fois ça peut arriver On peut avoir trois ou quatre boss Si je dis pas de bêtises C'est dans la grotte Et ça franchement La crypte C'est ultra rentable Quand vous avez Énormément de missions Et bien tiens 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 On a même beaucoup de missions Avec la crypte Parce que Enfin avec le donjon Parce que vous avez la possibilité De gagner des bannières Des fonds d'écran Des héros Et des musiques Alors la musique n'est pas là De ce que je vois Mais bon ça c'est pas très grave Le plus important C'est au moins de faire Donjonote Ça Vous allez pouvoir débloquer Pour la première fois Le soldat Qui est vraiment de cet événement C'est le chevalier Je sais plus quoi Il augmente les dégâts Contre les monstres de la brume C'est plutôt très puissant Quand vos PV sont manquants Et vous avez aussi pareil Un ninja Qui à l'inverse Plus vos PV sont bas Il va de plus en plus Augmenter les dégâts Au corps à corps Ça donjonote Farmez le C'est super important Après Dans tous les cas Au fur et à mesure De faire les donjons Vous allez gagner Derrière les tickets De l'or Ça va se faire au fur et à mesure Ça il n'y a aucun problème Et aussi Un petit détail que je remarque On a les tickets de pirate Donc Je suppose que dans l'événement Super production Ça nous donnera Soit les tickets de pirate Ou alors Ils vont peut-être Les remplacer pour mettre de l'or Personnellement Je préférerais Cette option L'or C'est plus intéressant Mais bon Voilà Chacun son avis Allez On en a terminé avec les donjons Et on passe Au troisième Pour la troisième partie On se retrouve avec Mille saveurs Un pavillon noir Et visible à l'horizon Des pirates menacent-ils la base ? Alors Cette suite de quête Elle a que 5 pages Elle est pas très longue Donc farmez-la Et c'est même Super important Pour les donjons Vous allez comprendre À la fin Vous allez avoir La possibilité d'obtenir Le constructeur mythique Blake Lenoir Ce héros là Comme tout mythique C'est pour ça que Super production C'est hyper important À farmer Vous allez obtenir Un avantage d'équipe Et celui-là Avantage d'équipe Il est super important Pour faire les donjons Parce que dans les Hautes zones Des donjons Donc le 140 Et ainsi de suite Vous allez commencer À souffrir Et quand je vous dis Vraiment souffrir C'est vraiment souffrir Vous allez prendre tarif Simplement parce que Ça je l'ai pas précisé Mais dans les donjons Vous n'avez pas vos armes Il faut les trouver Et malheureusement C'est pas comme le mode aventure Dès que vous avez une arme Vous pouvez la garder Pour aller dans l'autre donjon Non C'est vraiment de zéro A chaque fois Et c'est ça qui est très important Et l'avantage de Blake le noir Son avantage d'équipe C'est la cache de Blake le noir Elle va tout simplement Vous permettre d'avoir Une jambe de bois Qui est extrêmement puissante Dans le mode donjon C'est pour ça Qu'elle est très importante Et au moins D'une certaine façon Ça vous oblige Si vraiment vous voulez Farmer le mode donjon A farmer cette suite de quêtes Si vous avez pas ce héros Parce que d'une certaine façon Ces deux événements Se croisent Parce qu'il y en a un Qui va faciliter A faire l'événement Et donc l'autre Qui va demander Ce héros Donc d'une certaine façon Vous allez devoir Faire ces deux événements Après Mais si vous vous en foutez Des deux Bon bah là Voilà Les deux événements Vont pourrir Chacun de leur côté Pour vous C'est un peu dommage Un qui donne beaucoup d'or L'autre qui donne Un très bon héros Faudrait pas les louper Allez On en a terminé Avec cette suite de quêtes Et on passe Et on passe au plus important Qu'est-ce qu'il faut farmer Et exactement Qu'est-ce que ça apporte Parce que vous avez Énormément de chance D'avoir de grosses récompenses Ici Et elles sont disponibles Que là Alors pour commencer Les malus Donc niveau échelle D'oliprane Je pense que déjà Dès le premier On est peut-être A 2 sur 5 Il pique Mais ça va encore Malgré que vous allez comprendre Super monstre de mêlée Les spectres Les carcasses de mêlée Se déplacent Et attaquent Plus vite Et leur attaque Vaut ralentir De 30% Pendant 5 secondes Les éliminer Étourdis Les petits ennemis Dans un rayon De 0,5 carré Pendant 1 seconde Et demi Petit détail Qui n'est pas mentionné Plus on va éliminer De carcasses A côté d'une grosse carcasse Que ce soit Un mastoc Un atomiseur Un fracasseur Plus il y aura de chance Qu'il soit étourdi Lui aussi C'est pas que Les petites carcasses Qui seront étourdies C'est en gros Admettons Autour d'une petite carcasse On tue Son confrère Une autre petite carcasse Elle est étourdie Ok Donc c'est du 1 pour 1 Admettons Je sais pas du tout Les pronos Mais à côté d'un fracasseur Ce serait pas du 1 pour 1 Ce serait peut-être Éliminer Je dis un chiffre au pif Peut-être 6 carcasses Pour étourdir Le gros fracasseur Vous avez compris Que du coup On peut quand même Ralentir certains mobs Mais Il faut que les trucs Les conditions soient réunies C'est là un peu le bordel Alors Pour le deuxième Là par contre Sur l'échelle du Doliprane Bah on est même A 6 7 sur 5 Celui-là Je peux vous dire On va serrer Mais tous ensemble Bienvenue au club Super Monstres A distance Les balanceurs Les lanceurs Et les lobeurs Lancent 3 Projectiles En plus Ça c'est un bordel Déjà que de base Dans certaines missions On a un bordel Monstres D'anti-aériens Qui ne servent à rien Alors qu'on se fait Bombarder dans tous les sens Là Non 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 Et les mecs se sont dit Les gars Vous avez vu Ils prennent tarif Dans les airs Et bah c'est pas grave On met 3 projectiles En plus Allez hop Ça va faire mal Les carcasses survoltées Et les atomiseurs Frappent 2 fois plus vite De plus Ils ont 30% de PV en moins Ça c'est leur malus C'est cool Mais 3 projectiles Sérieux C'est beaucoup trop Monstres Super résistant Alors sur l'échelle du Doliprane On doit être peut-être à 3,5 Ça va encore Mais ça va être relou Au moins là Pour les gens Qui veulent faire de l'AFK Ça pourrait être Un peu plus chaud Mais je pense que Ça sera encore possible Parce qu'il y a Si je dis pas de bêtises Une astuce avec la bannière Je vous la montrerai Dans tous les cas au pire Monstres super résistants La résistance Aux dégâts Des armes à distance Et des pièges Des carcasses Mastock Et des fracasseurs Est augmentée Leur attaque Inflige 300 300% De dégâts supplémentaires Aux structures De plus Ils se déplacent 20% moins vite Alors Ça déjà c'est un bon point Parce qu'un fracasseur Qui fait Plus de dégâts Aux structures Qui résistent Encore plus Aux dégâts Des armes Et des pièges Ça aurait été un bordel Au moins Ils se déplacent 20% moins vite Mais peut-être que Pour le fracasseur J'aurais mis Allez Un bon 40% Parce qu'en vrai 20% ça change pas beaucoup Même si Ok On pourrait peut-être Voir une différence Si on met C'est le champ de Staz Ça peut être intéressant Mais c'est quand même Un bordel monstre Super trésor Plus vous terrassez De monstres Plus la récompense Et belle Éliminer des ennemis Fait parfois Apparaître Un coffre Contenant des objets Précieux Les ennemis Coriace En font apparaître Plus souvent En gros Vous aurez une sorte De petite Un petit Taux de drop Supplémentaire Avec un petit coffre Alors on voit un coffre Mais peut-être que c'est pas un coffre Voilà Est-ce que c'est la cage de Blake Un délire comme ça Vu qu'on est dans la zone Et on aura du coup Des ressources à l'intérieur On aura peut-être Des ressources classiques Des armes Allez savoir On aura plein de choses Mais est-ce que Est-ce que tout ça Va quand même Être intéressant Face à des carcasses Qui sont Mais vraiment Ultra boostées Ça ça va faire Vraiment très très mal Allez Je pense que là Vous avez compris Que là Le Doliprane Il faut en prendre Il faut en prendre beaucoup On va passer du coup A la deuxième partie Pour eux Ceux qui ne connaissent pas le mode Pour la deuxième partie De la quatrième partie J'espère que tu arrives à suivre Et bien on va détailler Le mode aventure Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un Fortnite 2.0 Où à chaque saison On recommence Sur le même pied d'égalité On n'a pas à chaque fois Les ressources que l'on avait A la fin De l'ancien mode aventure Ça c'est très important Ça peut plaire à certains Ça peut déplaire à d'autres C'est un peu compliqué Mais au moins A chaque nouvelle saison On commence sur le même pied d'égalité Alors comment ça marche Exactement Vous allez avoir Deux niveaux très importants Le premier C'est celui qui est tout en haut Niveau 1 à 2 Où on montre les récompenses Avec le niveau 5 Ça vous allez devoir l'augmenter En récupérant de l'XP d'aventure Cette XP C'est en faisant des missions Comme toute mission Elle va en donner Vous voyez C'est l'espèce de C'est quoi ? Une carte mémoire noire Et bien c'est tout simplement L'XP d'aventure Vous avez des fois Des missions comme ça Dans la tempête Avec des chronos Qui vous donneront Des récompenses Une fois Dès que vous avez fini cette mission C'est très important à faire Et aussi C'est là le plus important Cette mission là Un 4 joueurs recommandés Et bien ce sont Les 4 joueurs recommandés Les seules missions Qui donnent Deux fois plus D'XP d'aventure Sans avoir besoin De les booster Dans une mission classique Vous pouvez les booster Si bien entendu Elle l'autorise Toutes les missions Ne l'autorisent pas Mais ça permet de récupérer Plus d'XP Et donc de monter plus vite Deuxième point important C'est la deuxième jauge D'XP Qu'il faut regarder C'est tout simplement L'éclair au pire C'est tout en haut à gauche A côté du chapeau violet Que j'ai Et bien ça C'est tout simplement Votre niveau global Qui va augmenter Vos armes Vos héros Vos pièges Et ainsi de suite C'est tout simplement Si vous avez joué A Fallout Le spécial C'est ce qui va déterminer Votre puissance Tout simplement Et bien ce niveau là Cet éclair Il va s'adapter Automatiquement Avec votre niveau global C'est à dire La barre que l'on doit augmenter Plus cette barre sera haute Plus votre éclair Va augmenter C'est pas comme le mode classique Vous allez devoir Avoir besoin D'augmenter un survivant Pour augmenter votre éclair Et ainsi de suite Ça s'adapte automatiquement Donc retenez La seule chose qu'il faut faire Dans ce mode C'est des missions Plus vous faites de missions Plus vous allez Gagner en puissance En niveau Et ainsi de suite C'est très important Pour aller plus vite Le meilleur conseil C'est de choisir Les missions les plus simples Qui rapportent le plus Donc là A l'heure actuelle Pour aujourd'hui Que je tourne la vidéo On a récupéré les données Ça c'est une mission Assez simple Vous pouvez trouver Assez souvent Des personnes Qui les rushent en AFK Quand vous lancez Au début Si vous vous attaquez Au mode aventure Alors qu'on est vers La fin de l'événement Bon Dans les basses zones Vous allez trouver Beaucoup moins de monde Mais essayez de farmer A partir de maintenant Vous pouvez aussi trouver Des atlas classiques En cas de joueur recommandé C'est assez simple Si vraiment vous êtes pas trop chaud Faites des missions classiques Et ne les boostez pas Voilà Essayez de trouver Vos marques au début Et deuxième point C'est là aussi Qui est très important Avec le mode aventure Vous avez des quêtes Qui permettent de progresser Très très vite Ces quêtes là Au début Pareil C'est hyper important à faire Mais là vous voyez Qu'il y a écrit 2000 XP Quand on arrive Au niveau 40 Tout ça 2000 XP Vous allez me dire Mais ça vaut rien Ces missions là Vont s'adapter automatiquement Au fur et à mesure Que vous les faites Là admettons Je fais le repérage De radar Donc il faut que je construis Des tours radar Et bien dès que je l'ai validé PAM Je vais passer à la mission d'après Et cette mission par contre Elle va augmenter en difficulté C'est à dire Il va me falloir Une certaine zone Pour la faire Donc là Pour les premières missions On n'a pas de zone requis Mais dès que vous allez Toutes les faire Au fur et à mesure Vous allez voir Qu'il faut aller dans une zone De niveau 15 Une zone niveau 25 Et ainsi de suite Et par contre Ça c'est très important A finir Parce que dans les dernières Dans les dernières suites De quêtes De ces missions là Vous allez obtenir Énormément d'XP Mais aussi des surchargeurs Et c'est pour ça Que du coup On forme le mode aventure Je vais vous montrer ça Tout de suite Et bien les surchargeurs C'est tout simplement La récompense unique Du mode aventure Vous pouvez les obtenir Que là Ne cherchez pas à comprendre Dans le mode Fortnite classique C'est impossible d'en avoir Vous avez des modes surchargeurs Des modes de récupérateurs Fondamentales Si vous voulez Recruter des héros Que vous avez loupés Que vous avez envie Vous avez des jetons De recrutement Vous avez des jetons Pardon D'armement Vous avez de tout Et vous avez aussi Des lamin A butin légendaire Vous avez de tout Et c'est ça qui est très rentable Avec ce mode Et par contre Ça Si c'est pas encore Un argument de vente Qu'est-ce que ça fait exactement Un surchargeur Et bien Admettons Vous êtes au niveau maximum Pour la plupart des gros joueurs Et vous voulez dépasser ce niveau C'est à dire De passer de 130 A si je dis pas de bêtises C'est 141 Ou 144 Un truc dans le genre Et bien c'est grâce Au surchargeur Dès que vous êtes au niveau 50 C'est à dire le niveau maximum Vous pourrez passer 2 niveaux Grâce à un surchargeur Et ça permet de gagner en puissance Mais genre Énormément de puissance C'est hyper important Donc voilà Voilà le petit débrief Que je pouvais vous faire Sur le mode aventure Farmez le C'est super important Vous aurez des récompenses En tout genre En vrai Là vu que le mode aventure Vient tout fraîchement d'arriver Il y aura souvent des joueurs Qui vont farmer Dès le début Donc profitez-en Si vous voulez monter Le plus vite possible Ça va jusqu'au niveau 50 Et au delà du niveau 50 Vous aurez des petites récompenses Par ci par là Et aussi petit détail Tout ce qui est XP Ticket Et bien entendu L'or Vous le gardez Et ça j'ai oublié De le préciser Mais c'est super important Quand vous commencez Le mode aventure Vous commencez Avec 0 armes Vous n'avez pas vos armes Vous ne pourrez pas Crafter vos armes Les seules choses Que vous pouvez crafter C'est tout simplement Vos pièges Pour avoir des armes Il faut les trouver en jeu Grâce à des distributeurs En fouillant En ouvrant des coffres Ainsi de suite C'est vraiment hyper important Vous n'avez pas vos craft De schéma d'armes D'armes de corps à corps Ou à distance Vous n'avez que les pièges Allez on en a terminé avec ça Et on passe A la dernière partie Pour la dernière partie On se retrouve Dans la boutique d'objets Et comme vous pouvez le voir Nous avons le retour De Penny la lapine Alors ça montre D'une part Qu'on aura peut-être Je dis bien peut-être Les héros de super production Ce sont des héros Plutôt intéressants Donc j'espère qu'ils vont revenir Et à la fois On aura aussi Les héros pirates On est en plein dans l'événement C'est vrai Ils ne vont pas les louper Mais au moins On a 3 événements Dans la boutique Qui risquent de se succéder Au fur et à mesure des semaines Et ça c'est plutôt intéressant Mais bon Là n'est pas le sujet Nous allons voir Penny C'est une constructrice Qui personnellement Avant était plus intéressante Là à l'heure actuelle C'est grâce à son avantage Qui la rend pas si folle que ça Mais avant elle était vraiment cool Surcharge plasma Réduit le coût d'énergie De la pulsation plasma De 38% Et si on la joue en principal On passe à 75% De base La pulsation plasma Elle prend pas beaucoup d'énergie Le gros désavantage De cette compétence Qui amène très longtemps A revenir Donc si c'était plutôt Une réduction Du coût de rechargement Là ça aurait été intéressant Mais là par contre L'énergie Bon On va pas se mentir Mais un constructeur C'est pas ce qui va bouffer le plus On a quoi ? On a la base Qui me semble Prend juste un tout petit peu d'énergie Ou même pas du tout Si je dis pas de bêtises On a la tourelle Qui en prend 50 Si je dis pas de bêtises Et ça Qui doit en prendre 30 Donc en terme consommation C'est pas celui qui va en bouffer Tout le temps Donc ça c'est un peu dommage Mais Je vais essayer Je me dis pourquoi pas Parce que de base La pulsation plasma C'est une très bonne compétence Qui est très puissante Je vais essayer de faire une compétence Full DPS Avec un bon rechargement On va voir ce qu'on peut faire C'est le petit test Mais bon Ça ça sera dans la prochaine vidéo Allez pour l'heure N'hésitez pas à farmer Tous les événements Parce que là sur l'échelle du Doliprane Je pense qu'on est déjà à 4,5 Ça commence à piquer fort On a énormément d'événements Pour de l'or Pour des héros mythiques Très importants à farmer Ne les oubliez pas Et aussi Le mode aventure Éventuellement C'est peut-être pas le plus important Non je rigole Évidemment c'est le plus important Allez profitez de tous De tous ces événements J'en perds mes mots Et je vous dis A la prochaine Ciao